Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes déjà très nombreux à être connectés pour le moment. Donc, alors, un immense merci à vous tous en ce jour de printemps, mais aussi en ce jour de tremblement de terre, parce que les auditeurs japonais le savent évidemment, nous venons d'essuyer un gros tremblement de terre de 7.2 avec une alerte de tsunami. Monsieur l'ambassadeur est bien au courant, mais tout va bien, pour le moment tout va bien. Donc, merci à vous d'être venus pour soutenir la famille de Tiffaine Véron. Cette jeune Française disparue en juillet 2018. Vous avez été très nombreux à aussi offrir une donation et nous avons récolté plus de 3 800 euros pour cet événement déjà. Alors, un grand merci, également avec une belle donation de la part de l'Aulès. Donc, vraiment merci. Je vais sans plus attendre laisser la parole à Sybille et Damien, soeurs et frères de Tiffaine, qui vont nous faire un état de la situation. Vous pourrez poser des questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre à la fin de l'événement. Mais avant cela, nous avons le privilège d'accueillir son Excellence l'ambassadeur de France au Japon, Monsieur Philippe Céton, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cet événement. Alors, juste avant de leur donner la parole, je vous explique le programme de cet événement. Donc, accueil par Monsieur l'ambassadeur, discussion avec la famille de Tiffaine. Vous aurez une très jolie vidéo de 6 minutes avec des jolis textes sur l'espoir lus par des lycéens. Ensuite, nous aurons le tirage aux soeurs de l'œuvre de Philippe Marigny. Et enfin, nous assisterons à la superbe performance de la calligraphe Yukako Matsui. Voilà, le beau programme qui nous attend. Je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à intervenir au début de cet événement, cet événement virtuel. Ce que je voulais vous dire en introduction, c'est d'abord que, comme de nombreux Français, sans doute, j'avais, avant mon arrivée à Tokyo en octobre dernier, eu connaissance de la disparition de Tiffaine Véran à Nico. Le sujet m'avait naturellement été signalé durant la préparation à ma prise de fonction. Et arrivé à Tokyo, j'ai pu lire les informations dont dispose l'ambassade. Et j'ai vu aussi la solidarité qui existe au sein de la communauté française au Japon. Et donc, cet événement est un nouveau témoignage. Je voudrais dire d'abord combien, pour autant que cela soit possible, je mesure la peine, le chagrin de la famille, combien je peux comprendre le désarroi devant ceux qui restent inexpliqués, et combien je comprends la nécessité de chercher à élucider les circonstances de cette disparition. Dès le premier jour, en juillet 2018, l'ambassade a été mobilisée, je crois, pour aider la famille Véran dans ses démarches auprès des autorités japonaises. Mon prédécesseur, Laurent Pique, y a veillé et s'est personnellement impliqué dans ses démarches. Pour ma part, je veux répéter ici ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit aussi, d'ailleurs, à maître Vé. Je suis à la disposition de la famille et les services de l'ambassade, singulièrement sa section consulaire et moi-même, nous continuerons naturellement à apporter l'aide nécessaire. Nous le ferons conformément et dans le cadre des compétences qui sont les nôtres et dans le cadre aussi et en réponse éventuellement aux demandes qui pourraient nous être faites, en particulier dans le cadre d'une coopération judiciaire. Et nous le ferons aussi dans le respect et avec les autorités japonaises parce que, comme vous le savez, celles-ci ont fait le choix de ne pas clore l'enquête et c'est donc à la poursuite de cette coopération que nous devons également veiller. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous remercie de votre attention. Je devrais malheureusement vous quitter en cours de route, mais je vous souhaite tout le succès et je souhaite tout le succès à cet événement virtuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci vraiment infiniment d'être là avec nous ce soir. Donc, sans plus attendre, nous donnons la parole à Sibylle et Damien qui vont nous expliquer un point de la situation. Est-ce que vous êtes là ? On est là. Merci beaucoup, Emma. Damien, je te laisse la parole. Nous sommes prêts. Est-ce que les slides fonctionnent ou pas ? Oui, pardon, je partage ça. Tout d'abord, un grand, grand merci, monsieur l'ambassadeur, pour effectivement votre soutien. Dès la disparition de Tiffen, on a tout de suite eu le soutien de l'ambassade, que ce soit Corentin Fèche à l'époque ou maintenant Marianne Tellouni, qui est le Rampic, comme vous l'avez évoqué. Et vous maintenant, vraiment un grand merci. Vous êtes évidemment un acteur majeur dans la réussite pour retrouver Tiffen. Donc, vraiment, merci infiniment. Évidemment, merci à la communauté française du Japon qui a aussi tout de suite été là quand Tiffen a disparu, qui nous a soutenus, appuyés. Et puis, c'est un soutien qui a continué avec les événements que vous organisez, comme on le voit ce soir avec Emma ou d'autres événements qui avaient pu être organisés. Je pense à Sublime ou Lady Vaud. Donc, vraiment, un grand merci à cette communauté française au Japon qui est merveilleuse. On ne va pas rentrer dans les détails, on va simplement refaire un petit peu la genèse de la disparition de Tiffen. Donc, cette première slide est intéressante. Tiffen avait bien organisé son voyage. Elle est arrivée au Japon le 27 juillet, à Narita, puis à Nico le 28. Nico était la première étape de son voyage. Donc, elle est très contente de partager son voyage avec nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle arrive à Nico et on le voit avec les photos, tout de suite, on la voit arriver. On la voit notamment dans les gares. On sait qu'elle arrive à son hôtel le samedi. Elle prend son petit déjeuner avec des touristes le dimanche matin et ensuite, plus rien. Nous n'avons plus aucune nouvelle. Elle disparaît. Donc, on le voit sur la photo. On échangeait énormément avec elle, notamment par WhatsApp. Donc, vraiment, ça a été assez incompréhensible. D'ailleurs, la photo qu'on voit, ce fameux Chinquio Bridge, qui est l'un des lieux touristiques le plus important de Nico, lorsqu'elle a été à son hôtel, elle a tout de suite envoyé cette photo. Elle a été radieuse. Elle a été très heureuse de démarrer son voyage. Donc, c'est vraiment le dimanche matin. Elle prend son petit déjeuner avec des touristes et ensuite, plus de nouvelles. Donc, Nico est vraiment à côté de Tokyo. C'est vraiment une ville touristique. Vous avez énormément de monde. On savait que Tiffany avait prévu principalement de visiter des musées. On pensait qu'elle avait peu de temps à Nico puisqu'il est resté deux jours. Donc, ça rend sa disparition encore plus suspecte puisque quand vous partez en trek, à la limite, vous prenez des risques. Ça peut se comprendre. Mais là, Tiffany avait prévu de faire des musées. Donc, c'est vrai que sa disparition est encore plus surprenante. Très rapidement, lorsque nous sommes... Donc, Tiffany, on a été avertis par l'ambassade 1er août. Tiffany ayant disparu le 29 juillet. Donc, très rapidement, lorsque nous sommes arrivés avec Sybille, Stanislas à Nico, on nous a expliqué, la police nous a expliqué que c'était probablement la piste de l'accident. Et Tiffany était tombé dans la rivière. À la limite. Enfin, il y a un site tout près de l'hôtel que Tiffany voulait visiter qui s'appelle les Kamangas Fuji Abyss. Donc, n'ayant pas d'éléments factuels pour le... Donc, voilà, c'est le fameux site des Kamangas Fuji Abyss. N'ayant pas d'éléments factuels pour le démontrer à ce moment-là, on s'est dit mince. Effectivement, on était quand même surpris. Tiffany, connaissant parfaitement les règles du Japon, elle était la première à nous dire, avant de partir, vous savez, au Japon, il faut expliquer les règles, il ne faut pas sortir des sentiers. C'est très important de respecter ces choses-là. Donc, pour aller à la rivière, il faut déjà faire un premier impair, c'est-à-dire sortir des sentiers. La police me dit, vous voyez, il y a un petit endroit où vous pouvez vous rapprocher de la rivière. Elle a dû glisser ici, elle est tombée ici. On était assez intriguant, en disant, mais pourquoi finalement est-ce la seule piste que vous retenez ? Puisque dans un premier temps, lorsqu'on vous avait eu au téléphone, on les avait très vite eu au téléphone après l'histoire de Tiffany, ils évoquaient plutôt la piste criminelle dans un premier temps. Donc, on a cité sur la piste accidentelle. Donc, très bien, sauf que très rapidement, on s'est dit, la piste accidentelle, OK, mais ce qu'il va falloir faire, expliquer que c'est la piste accidentelle et qu'elle est tombée à la rivière, c'est au moins chercher sur les bords de la rivière. Pas forcément à l'endroit de l'hôtel ou de ce premier site touristique, mais plus loin. Ce qu'on voit sur les photos, dans un premier temps, vous êtes confronté à une rivière de montagne et très rapidement, la rivière s'élargit et vous avez énormément de roseaux et de choses qui retiennent les objets. Donc, ça a été notre premier combat dans un premier temps, demander à la police de le faire. Ça a été assez laborieux. Il n'y a pas eu de recherche concrète sur les berges. Finalement, avec le temps on s'est dit, pour absolument écarter cette piste, on s'est dit, c'est nous qui allons nous-mêmes faire nos recherches. Donc, en mai 2019, avec une équipe française, nous avons ratissé l'intégralité de la rivière pour être sûr que si Tiffin s'y trouve, nous n'ayons pas de regrets de ne jamais la retrouver. On a eu beaucoup de chance puisque entre la disparition de Tiffin et les recherches, il n'y a plus de Tiffin. Donc, ça nous a permis, s'il y avait eu un Tiffin violent entre-temps, nos recherches auraient été vaines. Il y a eu un autre élément très important, c'est qu'après cette recherche, grâce aux Japonais, parce qu'on a eu aussi beaucoup de soutien au Japon, on a pu avoir les éléments, les chiffres de la rivière pour nous expliquer la théorie, comme on sait par ça, mais la théorie de la police japonaise était d'expliquer qu'il y avait eu un Tiffin d'une violence inouïe le 29 juillet et que finalement, le corps de Tiffin n'était pas, on ne pouvait pas le retrouver à cause de ça. Grâce aux Japonais de Nico, qui a fait lunettes très importantes, on a pu avoir les relevés de la rivière et en fait, on n'y a plus dans la nuit parce que dimanche matin, les niveaux de la rivière étaient normales. Donc, on peut écarter la piste de la rivière. Alors, très rapidement, durant notre premier mois, le mois d'août 2018, après la disparition de Tiffin, nous, le civil connaissait un petit peu, on a découvert le Japon, et surtout Nico, nous, on pensait, ce que nous répétait Tiffin, que le Japon est un pays sans fait divers. On ne connaissait pas spécialement le Japon et en fait, au fur et à mesure de nos investigations, on a découvert qu'il existait des faits divers et notamment, on cite souvent cet exemple, on est tombé sur des, un lieu qui fait nous les visiter, à côté de Nico, on est tombé sur des panneaux. Grâce à l'aide encore de nos amis, pour découvrir, malheureusement, il y avait bien des faits divers, et donc, notamment un lieu à côté de Nico qui indique que vous avez une personne qui se fait passer pour l'infobie et qui a déjà importuné les touristes. Donc, cet exemple montre qu'il existe malheureusement des faits divers à Nico. On a aussi tenu durant les deux ans de nos recherches, on a tenu aussi une veille pour voir s'il existait d'autres faits divers. Et en fait, on a vu que malheureusement, il y en avait beaucoup. Le but, ce n'est pas de expliquer que le Japon n'est pas un pays sûr parce que ce n'est pas le cas, c'est juste que vous avez des faits divers, c'est important, et vous n'avez pas forcément d'enquête qui est ouverte. Donc, très rapidement, notre avocat est le juge d'instruction au début de la disparition de Tiffen. Finalement, la dernière chose, l'élément, la chose la plus importante quand vous disparaissez, c'est de ratisser l'endroit où vous étiez la dernière fois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le juge d'instruction où démarrer une enquête de l'endroit où la personne a été vue la dernière fois. Donc, évidemment, ça, c'est l'hôtel. Et justement, cet hôtel, il s'est passé quelque chose de surprenant quelques jours après notre arrivée. La police nous a montré qu'ils étaient des experts et donc, ils ont voulu faire un test au lumineux en chambre de Tiffen. Et en fait, on voyait qu'ils n'avaient pas préparé forcément la scène avant. Péniblement, ils ont réussi à obstruer les fenêtres. Une fois que nous étions dans le noir, ils ont donc appliqué ce fameux spray et passé la lumière à la lumière. À ma surprise, mais surtout à leur surprise, en fait, on a découvert que le luminol, en fait, vous aviez des lumières bleues qui m'ont apparu comme des éclavouches. Ça, c'est quelque chose qui nous a toujours marqués et surtout quelque chose qui n'a toujours pas été halluciné jusqu'à là. On commence énormément inquiétés de ce que se fait. Et puis surtout, c'est quelque chose qui n'a pas été expliqué jusqu'à maintenant. On a viré les demandes. Donc voilà, encore des choses à obtenir pour savoir ce qui est arrivé à Tiffen en partant de l'hôtel. Alors, à partir de la disparition de Tiffen, en fait, il voulait très rapidement, donc on a découvert le Japon en mois d'août, notre premier objectif, août 2018, quand on est arrivé au Japon, l'objectif, c'était que la police de Nico fasse des choses. Ça a été laborieux. Ils ont été de bonne volonté. Je pense que pour Tiffen, ils ont essayé de faire ce qu'ils ne font pas forcément d'habitude, c'est faire des recherches. Donc vraiment, on les remercie pour ça. On a eu un excellent contact avec eux, sauf que rapidement, on a compris que la solution aussi pour des problèmes juridiques ne viendrait pas forcément du Japon. Donc pas rapidement, on a sollicité la France. Il y a une instruction ouverte en France pour qu'il y ait une enquête française menée par les policiers français. Malheureusement, malgré l'aide de l'ambassade qui, à chaque fois avec nous, était présente pour des réunions interminables pour pousser les policiers de Nico à agir, finalement, les policiers français ont fait un rapide aller-retour en mai, en juin 2019. Sauf que, malgré l'appui de l'Élysée, d'Emmanuel Macron qui s'est personnellement engagé, de Laurent Pic à l'époque et de l'ambassade toujours, les policiers français n'ont pas, finalement, après leur déplacement, n'ont pas voulu revenir pour faire d'enquête. Ce qui a été vraiment dommage parce que tous les voyants étaient au vert et tous les acteurs étaient prêts pour les appuyer. Donc, devant ce renoncement, on a décidé, comme les choses n'avançaient pas, devant l'abandon de la police française, les dirigeants de la police française de Poitiers, on a décidé de se tourner vers Éric Dupont-Maurit. Et donc, Antoine Veil, qui est devenu rapidement notre avocat et qui, lui, nous a dit clairement que c'était important, évidemment, de refaire une commission obligatoire internationale pour justement demander d'avoir accès au dossier d'enquête de la police de Nico, savoir ce qui a été fait concrètement, et puis aussi de s'appuyer de Jean-François Abgral, qui est un enquêteur de renom, pour ne pas travailler seul, évidemment, mais pour venir au Japon et appuyer les recherches, que ce soit des policiers de Nico ou être capable justement de mettre en place avec Antoine Veil des éléments de réponse sur ce qui n'a pas été obtenu. Alors, on est obligé d'arrêter là parce que, voilà, on reviendra après en temps de questions-réponses peut-être pour présenter mieux Antoine Veil et Jean-François Abgral, mais je crois que le temps tourne et que le programme est chargé. Voilà. Oui, en effet, on va essayer de garder notre timing parce que c'est, en effet, il y a tellement de choses à dire. Ce que je vous propose, c'est de parcourir l'événement et pour ceux qui le souhaitent, évidemment, à la fin, on pourra revenir sur le détail de l'enquête maintenant, où est-ce qu'on en est et l'importance des enquêteurs à l'heure actuelle. Donc, je vous propose maintenant de visionner une magnifique vidéo qui a été réalisée par des jeunes lycéens qui ont lu des très beaux textes sur l'espoir. Donc, voilà, ça dure six minutes, donc je vous souhaite un bon moment et puis on reviendra bien sûr avec Damien et Sibyl à la fin de l'événement. L'amour, le dédain et l'espérance. Guillaume Apollinaire. Le corps ne va pas sans l'âme et comment pourrais-je espérer rejoindre ton corps de la guerre puisque ton âme était si éloignée de moi et que le corps a rejoint l'âme comme font tous les corps vivants. Oh, toi que je n'ai possédé que morte et malgré tout, cependant que parfois je regarde au loin s'y vient le vague maître et que j'attends comme un déliste à l'être quotidien mon cœur bondit comme un chevreuil lorsque je vois venir le messager. Et j'imagine alors des choses impossibles puisque ton cœur n'est pas avec moi. Et j'imagine alors que nous allons nous embarquer tous deux, tout seul peut-être trois et que jamais personne au monde ne saurait rien de notre cher voyage vers rien et vers ailleurs et pour toujours. Sur cette mer plus bleue encore plus bleue que tout le bleu du monde sur cette mer où jamais l'on ne crierait terre pour ton attentive beauté méchant plus pur que toutes les paroles montrerait plus libre encore que les flots. Est-il trop tard mon cœur pour ce mystérieux voyage ? La barque nous attend c'est notre imagination et la réalité nous rejoindra un jour si les âmes se sont rejointes pour le trop beau pèlerinage ? Allons, mon cœur d'homme la lampe va s'éteindre vers ceci ton sang Allons, ma vie alimente cette lampe d'amour Allons, canon ouvrez la route et qu'il arrive enfin le temps victorieux le cher temps du retour Je donne à mon espoir mes yeux ses pierreries Je donne à mon espoir mes mains palmes de victoire Je donne à mon espoir mes pieds chars de triomphe Je donne à mon espoir ma bouche se baiser Je donne à mon espoir mes narines quand baument les fleurs de la mimée Je donne à mon espoir mon cœur en ex-voto Je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble comme une petite lueur au loin dans la forêt Guillaume Apollinaire Poème à loup Mai 1915 La flèche et le cœur brisé ont perdu la bataille du souvenir gravé sur le tronc de notre échec N'est-ce pas une débâcle que cette vie sous les griffes de la mort ? Non Il y a le murmure des rivières et la caresse du vent la persistance de la mémoire où cours librent les chevaux de l'illusion Rien n'est jamais vraiment perdu Kamal Zerdoumi Je nous souhaite d'aimer Je nous souhaite la folie de croire que le monde peut être transformé C'est-à-dire plus juste plus fraternel mais c'est en nous que la flamme doit être animée Osons Je nous souhaite la vigilance au milieu de la nuit et la force de rêver Et si la clarté des étoiles nous paraît encore lointaine je demande la force du souffle qui conduit le courreur épuisé à transmettre à d'autres le flambeau Peu importe si parfois le genou fléchi et le cœur se serre Le feu est dans le ciel noir où nous ranimerons notre revayance Le feu est en chacun de nous comme un miroir où nous nous reconnaissons homme parmi les hommes Jean-Esta Qu'espérais-je ? Une chaleur venue initier la sagesse Une grande lumière capable de patience capable d'imposer sa force à l'inconscience et de me protéger en toutes circonstances L'instant inattendu où quelques vérités s'échangent dans l'espace dans ton plan d'indulgence s'échangent en silence et font de l'unité garantissant alors toutes nos certitudes J'espérais la rencontre de nos passions et d'une parole pure ayant échappé à l'amertume Que la vie reprenne une douce orangaine après tant de querelles et nous emmène au bord des fleuves descendant dont le lit charrie les eaux supérieures qui nous ont fait naître Imaginons l'espace dont j'entends doucement le tempo des rouages Imaginons l'espace où couleurs tamisées par de très vieux poèmes tombant comme les lettres d'un alphabet mystique sur la page couchée d'un horizon livide J'attends sans amertume un discours qui s'impose et enfin me nourrisse dans un instant de paix qui pourra profiter à ceux qui n'ont plus peur Claire Raphaël Éteint dans les larmes cœur méconnu enfant désavoué proscrit innocent vous tous qui êtes entrés dans la vie par ces déserts vous qui partout avez trouvé les visages froids les cœurs fermés les oreilles closes ne vous plaignez jamais vous seul pouvez connaître l'infini de la joie au moment où pour vous un cœur s'ouvre une oreille vous écoute un regard vous répond un seul jour efface les mauvais jours honoré de Balzac Étoile de mes nuits Par un matin laiteux où j'irais en maraude une femme inconnue a surgi du brouillard en passant tout près d'elle j'ai croisé son regard deux gèmes de saphir au reflet d'émoroud bordé de longs cils noirs qui formaient un écrin à des prunelles ardentes où brûlaient les paillettes d'un or gris plus brillant que mille facettes d'un diamant s'isoler par un outil divin dans un instant secret cet éclair de lumière a enflammé ma vie morose et routinière me sortant pour toujours de ce mortel ennui depuis dans le visage des ombres fugitives je cherche je cherche ses yeux bancs dont mon âme est captive et je les vois parfois dans le ciel de mes nuits Antoine Livic Jean Décume suivi de Fleur Fanet 2017 Dans la marge j'aurais voulu être celui-là qui vient porteur d'une joie d'être à partager avec tous les humains qui saignent de leurs rêves lourds d'espoir blessé je porte en moi les sucs de la terre la danse de la flamme du sang au cœur ma poitrine se gonfle du vent des astres j'allais de la sève de tout ce qui vibre frémit palpite et vit au rythme des saisons Jacques via les baissées Voilà de jolis textes très touchants lus par ces jeunes lycéens voilà c'est touchant donc nous allons maintenant passer au tirage au sort de l'œuvre magnifique de Philippe Marigny donc voilà Philippe Marigny est-ce qu'on peut lancer peut-être les visuels de cette magnifique artiste photographe vivant un tiers du temps en France un tiers du temps en Afrique du Sud et un tiers du temps au Japon il est un des rares si ce n'est le seul artiste étranger à avoir su pénétrer et pu pénétrer l'univers secret des geishas et des sumo il a passé plus de dix années à essayer de les comprendre sans parler le japonais simplement à travers d'échanges d'images à faire des rencontres pour vivre des moments rares un peu hors du temps comme flottant sans savoir à l'avance ce qu'il cherche sans calendrier sans se plier aux règles imposées par ces cercles très fermés il persévère observe s'imprègne et s'impose pour nous offrir de magnifiques clichés l'oeuvre d'une valeur de 1000 euros que Philippe offre aujourd'hui à l'association Uni pour Tiffen s'intitule Battement à Kyoto Gaïcha ou littéralement la personne qui exerce l'art cette femme incarne à elle seule 400 ans d'histoire du Japon c'est un art vivant l'artiste est très attaché à ce cliché car je cite cette image est pour moi un moment décisif où je me suis sentie acceptée dans le monde des Maïko par la puissance du regard qui est à la hauteur de la complicité de nos relations donc j'ai l'oeuvre ici j'espère que tout le monde peut la voir il y a peut-être un petit reflet en tout cas elle est là et donc nous allons tout de suite participer au tirage au sort et je vais demander à une main une jolie main innocente de tirer au sort j'ai donc appelé Eve voilà je vais déplacer un petit peu l'écran pour que vous puissiez bien voir l'urne Eve voilà va se présenter ici c'est un peu artisanal mais en tout cas je tiens à préciser que tous les tickets ont été contrôlés par un tiers lors de la mise en urne donc voilà donc Eve tu vas donc bien bien remuer tous les tickets bien bien voilà on me le donne voilà tu me le donnes pardon merci au revoir et donc l'heureuse propriétaire de cette oeuvre s'appelle Valet Lucille Lucille Valet bravo à elle donc je récupérerai l'adresse de cette de cette heureuse élue et je lui enverrai l'oeuvre dès la semaine prochaine et bien maintenant nous allons passer à une magnifique performance artistique offerte par la galligraphe Yukako Matsui là aussi nous avons organisé quelques petites photos voilà quelques images de Yukako initiée à cet art dès l'âge de 6 ans Yukako Matsui enseigne la calligraphie à l'atelier Shodo à Tokyo elle développe une carrière artistique inspirée par la nature l'art et la littérature novatrice dans les techniques et les supports elle expose ses oeuvres en France et au Japon elle réalise aussi des performances artistiques originales au Japon lors d'événements culturels à Kyoto et à Tokyo et également en Europe dans des institutions renommées le château de Versailles le musée Guillemets la maison Fujita le musée Soulages ou la fondation Bord de Genève aujourd'hui Yukako va réaliser devant vous en l'honneur de Tiffany Veyron une performance qui s'intitule Calligraphie révélée une oeuvre surprenante aussi artistique que symbolique comme vous le découvrirez à la fin de cette performance accompagnée par la mélodie du koto Yukako si vous êtes en place nous allons vous laisser voilà voilà Sous-titrage 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 Absolument magnifique magnifique quelle belle performance Yukako merci infiniment c'était somptueux donc la calligraphie que vient de réaliser Yukako Matsui celui qui en japonais elle signifie l'espoir qui beau associé à l'idéogramme beau espoir que nous portons tous dans nos cœurs en pensant à Tiffany voilà donc l'événement est déjà presque fini nous sommes quasiment dans le timing nous allons repasser la parole à Damien et Sibyl pour continuer les discussions pour ceux qui sont intéressés juste avant cela je voulais remercier les acteurs de cet événement sans qui rien n'aurait été possible nous avons préparé une petite slide de remerciement et après on reste avec Damien et Sibyl avant tout merci beaucoup à monsieur l'ambassadeur de nous avoir fait l'honneur de votre présence et d'être resté quasiment jusqu'au bout merci vous êtes encore là je le sais merci évidemment aux lecteurs Pauline Bastide Rachel Bossard Luna Brun Luna Cartier Elisa Lanfranchi Oscar Lefeuvre Etan Rebo et Aran Yvon un immense merci au soutien technique à la talentueuse vidéaste Bérangère The Artist Nicolas Lefeuvre notre belle Hélène le généreux Nicolas ma super partenaire Marine et bien sûr merci aux artistes Yukako Matsui Philippe Marini et Mathieu Seguela je redonne la parole à Sibyl et Damien et je vous dis merci à tous les auditeurs et je vous laisse donc vous pouvez rester évidemment je vous invite à rester et ceux qui doivent partir et bien quitter l'événement et merci merci à tous vraiment je pense que vous avez tous été émus par par la la performance de la calligraphie de Yukako c'était somptueux et merci aussi à Philippe Marini dont les oeuvres sont absolument exceptionnelles et bravo à Lucille Vallée Lucille Vallée pour son d'avoir gagné l'oeuvre voilà merci à tous merci à Emma et bon t'as cité toute l'équipe mais pour nous c'est énorme et monsieur l'ambassadeur vous vous rendez pas compte en fait parfois on peut se sentir seul parce qu'on sait pas trop voilà on sait pas trop comment faire pour que cette enquête existe et tout et en fait à chaque fois vous êtes toujours là à nous aider tous les uns les autres les uns après les autres donc moi ça me touche énormément et je vous en remercie voilà et sinon il y a pas mal de questions Damien tu peux tu peux peut-être reprendre la parole juste représenter rapidement Jean-François Abgral qu'est-ce qu'il compte faire ce qu'il peut faire réellement parce que le temps passe mais pourtant il y a une enquête qui est possible tout à fait comme Sybille on est très émus vous êtes vraiment une communauté exceptionnelle dès le début vous nous avez soutenus et vous nous soutenez encore il faut vraiment un grand merci un grand merci à l'ambassade l'ambassadeur d'être à nos côtés toujours c'est vraiment votre aide est précieuse et surtout elle va être indispensable pour qu'on puisse enfin obtenir obtenir des réponses donc oui Jean-François Abgral donc c'est donc rapidement je reviens pas longtemps mais rapidement sur Antoine Veil donc Antoine Veil qui est devenu notre avocat alors ça a été important puisque nous on se posait beaucoup de questions sur la disparition de Tiffin sauf que lorsqu'il a pris notre dossier il aurait pu nous dire écoutez je ne peux rien faire pour vous il nous a dit vous avez raison vous posez les bonnes questions et vous avez raison il faut obtenir les questions que vous posez puisque c'est des choses qui ne doivent pas rester en suspens rapidement pour donc mener ces pour mener ces investigations et pour avoir des réponses il a bien compris que évidemment le Japon les policiers de Niko allaient jouer un rôle encore important mais il fallait aussi qu'on puisse se faire appuyer par un par un enquêteur se faire aider il a cherché pendant longtemps et donc il a trouvé Jean-François Abgral qui est aussi il était connu pour des enquêtes qu'il avait réalisées en France et en fait on a découvert que depuis plus de 15 ans c'est aussi un enquêteur qui est habitué à faire des enquêtes à l'international donc il nous a expliqué que dans le cas de la disparition de Tiffin il pouvait faire des choses il y avait des choses à obtenir il a un réseau à l'international ce qui lui permet aussi d'agir d'ailleurs même si pour l'instant il ne peut pas venir au Japon un peu du coronavirus il est prêt il a déjà déployé des équipes à droite à gauche notamment au Japon donc voilà Jean-François Abgral est là aussi dans un cadre légal bien entendu pour accueillir l'enquête japonais j'ajoute juste que c'est lui qui a par exemple résolu l'affaire Francis Holm et à l'étranger il a deux ans plus de deux ans après la disparition d'un jeune étudiant à Barcelone il a réussi à savoir qui l'avait tué en fait parce qu'il avait été tué alors qu'en fait il n'y avait pas de corps pas de traces de rien enfin c'est terrible d'ailleurs cette histoire mais bon on ne peut pas plus développer que ça mais voilà et Jean-François Abgral il est persuadé alors peut-être qu'il ne peut pas retrouver Tiffen mais il est quand même persuadé qu'il peut retrouver des éléments c'est possible d'ailleurs il y a encore il y a vraiment de nombreuses pistes à explorer ils sont eux-mêmes surpris lui et son équipe qu'il y ait une concentration si importante de faits divers dans la préfecture c'est vraiment c'est eux qui ont analysé ils ne pensaient pas que c'était à ce point-là bah oui parce qu'en fait c'est terrible mais il y a énormément de faits divers et en plus nous on a des raisons de s'inquiéter ça Damien tu peux raconter ça parce qu'on a des questions par rapport aux traces découvertes au luminol dans la chambre de Tiffen parce qu'en fait on se demande aujourd'hui on sait que le téléphone de Tiffen il s'est éteint pour une cause anormale mais vraiment c'est pas normal c'est pas mode avion ou tout ce que vous voulez ou batterie qui se vide téléphones jetés dans l'eau enfin voilà ça peut être plein de choses et en plus de ça il y a eu on ne sait pas si elle est sortie de l'hôtel et il y a eu des traces au luminol révélées et ça a été fait devant Damien voilà donc ça tu peux raconter rapidement tout à fait alors le contexte à ce moment-là effectivement ils avaient les policiers japonais donc dans un premier temps c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas forcément faire de recherche grâce à l'ambassade et qu'il leur a demandé de faire des choses donc ils se sont quand même activés nous avons aussi notre mère rapidement devant l'inquiétude le manque de l'enquête a écrit elle avait écrit à notre président pour lui demander aussi de peser et c'est vrai que les policiers japonais à ce moment-là enfin de Nico ont été un petit peu un petit peu vexés donc ils ont organisé donc cette fameuse reconstitution dans la chambre de Tiffany pour montrer qu'eux aussi ils avaient cette capacité possibilité d'être efficace sur des enquêtes criminelles donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce fameux test de Luminel sauf qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui s'est passé c'est-à-dire à ce qu'il y a ces fameuses éclaboussures qui apparaissent sur le mur c'est quelque chose qui nous a toujours intrigués Laurent Pic à l'époque a fait aussi la demande pour savoir comment ça se fait qu'il y avait eu cette réaction c'est pareil ça c'est des choses dont on n'a pas eu de réponse donc c'est pour ça que c'est assez inquiétant en plus je vous le disais tout à l'heure mais quand quelqu'un disparaît à un endroit précis c'est le B.A.B. d'une enquête c'est que vous partez de là donc l'enquête doit partir de l'hôtel de toute manière c'est pour ça qu'aussi rapidement on a demandé Tiffany était seul au rez-de-chaussée toutes les autres personnes qui étaient à l'hôtel qui étaient au premier étage elles étaient isolées c'est pour ça que tout simplement une enquête doit partir de l'hôtel c'est-à-dire interroger les touristes interroger l'hôtelier de manière plus précise et voilà c'est comme ça que vous pouvez avancer c'est pas même mon propos c'est le propos du juge insouciable et il y a une question justement est-ce qu'il y a eu des prélèvements et des tests ADN faits à partir de ces comment on appelle ça ces tests au luminol en fait il y a eu un prélèvement on le sait sur une tâche qui était sur le lit mais par contre il y avait une immense écla-boussure sur le mur on ne sait pas ce qui a été fait en tout cas c'est bien le problème c'est que nous en tant que français et puis même je crois les japonais seraient pareil on n'a pas accès aux éléments de l'enquête et c'est pour ça qu'on souhaite une coopération pour qu'il y ait un partage d'informations entre la juge d'instruction en France et la police japonaise et savoir qu'est-ce qui a été fait et quelles sont les conclusions et à ce jour on n'a pas les conclusions en tout cas à part du sang on ne voit pas bien ce qui pourrait apparaître sur ce mur c'est un test très spécifique au sang donc voilà donc là pour l'instant on n'a pas le fin mot des résultats de ce test au luminal voilà j'espère qu'on a répondu à la question de Jérôme notamment et voilà peut-être une autre question qui nous a été posée c'est pardon j'ai un petit problème c'est est-ce que la police japonaise a officiellement arrêté ses investigations en fait c'est l'avantage c'est qu'au Japon l'enquête n'est pas clôturée mais il ne se passe pas forcément grand chose mais au moins si quelqu'un arrive avec un indice ça peut relancer des investigations donc c'est pour ça que Jean-François Abgral il se propose de redonner des indices à la police japonaise pour qu'ils puissent poursuivre leur enquête dans le cadre judiciaire qui est le leur et par exemple on sait que récemment il y a des touristes étrangères qui ont été agressés à Nico et la police japonaise est allée les voir à notre demande ils ont accepté d'aller les voir alors pareil on ne sait pas ce que ça a donné mais en tout cas ils sont allés voir ces touristes voilà il y a une question aussi et ensuite il y a des questions par rapport à la portée médiatique comment ? il y a une question alors j'ai vu pourquoi la c'est vrai parce que grâce à Emmanuel Macron grâce à l'ambassade qui a fait un travail colossal pour toujours maintenir ce lien avec la police de Nico qui est indispensable effectivement pourquoi la police française n'a pas après s'être déplacé en fait ils se sont déplacés principalement pour pouvoir prendre une partie du dossier d'instruction que la juge d'instruction demandait déjà depuis pratiquement huit mois c'est pour ça qu'ils sont venus après pourquoi n'ont-ils pas enquêté c'est une bonne question vraiment tous les voyants étaient au vert je pense que peut-être devant la difficulté ou l'ampleur de la tâche ils ont préféré expliquer que que les choses avaient été avaient été faites par la police de Nico et que la piste la piste accidentelle enfin ça c'est ce qui a été rapporté à l'époque à l'Orympe que les choses avaient été faites sauf que en fait dans le procès verbal qui est revenu en France il n'y a pas du tout ça donc on voit qu'il y a toujours aussi autant d'interrogations qui restent qui restent présentes c'est juste que je ne sais pas professeur de droit constitutionnel mais évidemment avec la séparation des pouvoirs ce qui est noté dans le procès verbal ne peut pas être forcément lu par l'exécutif qui aussi aurait compris qu'il y avait des choses je ne sais pas si on peut encore répondre à des questions ou l'heure tourne donc je ne veux pas on peut répondre en aparté aux personnes si c'est comme vous voulez moi je pense que vous pouvez continuer à converser parce que les auditeurs qui veulent partir peuvent quitter donc voilà tant qu'il y a encore des questions je pense que vous pouvez y répondre profitons-en alors il y a une question de Benoît par rapport au téléphone et je pense que beaucoup de personnes se posent la question la question de Benoît c'est quels sont les retours de son banque quant aux dernières localisations GPS du téléphone de Tiffen et qu'il est le support apporté par Xavier Agniel rapidement en fait il y a deux choses sur le téléphone nous en août notre frère Stanislas avait réussi à récupérer les données wifi GPS du téléphone de Tiffen qui nous a montré qu'il y avait un décalage entre les témoignages de l'hôtelier et sa famille disons que Tiffen était partie vers 10h en fait elle est restée à l'hôtel on sait grâce à ces données qu'elle est restée à l'hôtel jusqu'à 11h40 et que ses dernières recherches c'est des itinéraires pour aller au temple ou voir le site des Bouddhas magnifique site des Bouddhas et par contre pour le bornage là c'est vraiment le total blocage en fait grâce à Xavier Agniel et son équipe on a réussi à savoir que le téléphone de Tiffen ne bornait plus à partir d'une certaine heure parce qu'il avait été éteint anormalement il avait été cassé ou batterie arrachée ou plongé dans l'eau donc ça peut être je ne sais pas moi lancé dans la rivière ou lancé dans des toilettes ça peut être plein de choses donc grâce à ça on assume et par exemple saufs-banques on ne comprend pas bien pourquoi ils ne partagent pas plus leurs données alors peut-être que le cadre juridique comme la police japonaise n'ouvre pas d'enquête criminelle et ne fait pas appel à un juge ou à des services spécialisés en fait ils ne peuvent pas obtenir de données de saufs-banques mais après saufs-banques aurait peut-être pu être plus coopératif en tout cas heureusement grâce à à Free et Xavier Agniel on a certaines données mais on pourrait aller plus loin et c'est vrai que là il y a vraiment une absence de coopération qui nous rend très très en colère il y a une question pardon Emma je t'en prie non je t'en prie je vois deux questions pourquoi la police japonaise ne partage-t-elle pas le résultat de leur enquête avec vous et une autre question quelles sont les prochaines étapes et avez-vous envisagé de chercher ailleurs qu'à Kyoto et sa région alors la police alors c'est très particulier parce que la police de Nico parce qu'effectivement il y a un mode de fonctionnement entre la France et le Japon qui est vraiment très différent c'est évident mais la police de Nico ça c'est quelque chose effectivement d'ailleurs on les a toujours remerciés pour ça ont quand même fait l'effort malgré les différences culturelles de nous recevoir il y a eu énormément de réunions donc vraiment ils ont fait l'effort et d'ailleurs on les remercie pour ça parce qu'ils auraient pu très bien dire attendez vous les français donc il y a eu vraiment un effort pour eux de communiquer avec nous sauf que mais ça c'est plus un problème de fonctionnement juridique au Japon vous n'avez pas tant que vous n'avez pas d'enquête criminelle ouverte vous n'avez pas accès au dossier malgré nos avocats malgré notre premier avocat Yano Kanezuka qui s'était aussi battu pour nous aider effectivement elle n'avait pas accès au dossier vous n'avez pas cette possibilité cette possibilité là pour que vous n'avez pas d'accès donc c'est pour ça qu'il y a eu une pour ça qu'on souhaite une collaboration pour qu'au moins les policiers français ou le juge d'instruction puissent elles savoir ce qu'il y a dans le dossier de manière plus précise et aussi travailler dans cette travailler pour retrouver Tiffen c'est pour ça qu'il y avait une question qui a indiqué les prochaines étapes la prochaine étape elle va être primordiale d'ailleurs là c'est vraiment si vous voulez ce sera notre dernière chance c'est qu'une demande d'acte par Antoine Veil a été déposée à la juge d'instruction à Poitiers il va y avoir ensuite une commission rogatoire internationale c'est-à-dire que des demandes vont être formulées donc à la police de Mico par la justice française et la justice japonaise c'est là où ça va être vraiment notre dernière chance c'est d'obtenir enfin des réponses que les japonais puissent puissent enfin répondre aux sollicitations françaises donc évidemment quand vous avez et je le redis quand vous avez cette chance on a cette chance d'avoir l'ambassade à nos côtés l'ambassadeur qui est avec nous l'Elysée aussi qui est personnellement engagée dans le dossier cette fois il faut vraiment que la commission rogatoire qui sera envoyée revienne ne revienne pas vide comme ça a été le cas donc là effectivement on a avec Antoine Veil et Jean-François Braal on redémarre si vous voulez sur une on a un nouvel espoir que Tiffan puisse enfin être retrouvé mais en même temps là ça va vraiment être notre dernière chance et est-ce qu'on a envisagé d'élargir les recherches après ça c'est aussi le travail de Jean-François Braal donc le détective privé c'est de tirer les fils c'est-à-dire que par exemple il y a un homme en fait qui n'est pas son premier assassinat lui il a enlevé une femme à Tokyo il l'a assassiné et enterré dans la préfecture de Toshigi donc à Nazo qui n'est pas loin de Niko donc le but aussi c'est de comprendre le climat criminologique à Niko à Toshigi la préfecture et au Japon mais c'est pas évident en fait déjà il faudrait partir de l'hôtel et ça c'est aussi une des questions est-ce que les touristes ont été officiellement de l'hôtel ont été officiellement interrogés il y a eu des auditions faites mais un petit peu à la va-vite et puis un peu étalées dans le temps c'est-à-dire que par exemple il y a un touriste qui voyageait seul qui était là un touriste japonais c'était plutôt un travailleur d'ailleurs lui il a été interrogé fin août assez rapidement bon ben on n'en sait pas plus enfin c'est très je pense qu'il y a énormément de bonne volonté de la police japonaise mais il n'y a pas le cadre juridique et il n'y a pas forcément la méthodologie donc le but c'est de repartir du point de départ et petit à petit élargir voilà et il y a une autre question est-ce que l'affaire Go n'a freiné la coopération de la police japonaise on ne sait pas nous on a toujours grâce à l'ambassade et puis la police japonaise a toujours été hyper dans la communication avec nous est-ce que forcément ça a tendu les liens entre la France et le Japon peut-être on peut comprendre c'est quand même difficile en tout cas on espère qu'aujourd'hui ça ne va pas plus freiner et que la police japonaise va vraiment accepter qu'on aide parce qu'en fait l'effort il doit se partager aussi donc que la justice française aide j'espère que l'amitié franco-japonaise ce n'est pas juste une amitié de façade en France il y a eu une coopération une japonaise qui a malheureusement été assassinée en France et la justice française a accepté une collaboration avec le Japon donc j'aimerais bien que ça soit dans l'autre sens moi et voilà donc je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions parce qu'il y en a pas mal alors c'est qu'il y en a un peu partout est-ce que avez-vous pris attache avec le ministère des affaires étrangères oui mais c'est surtout au travers de l'ambassade qu'on communique avec enfin oui notre premier relais c'est l'ambassade ça c'est sûr c'est à chaque fois on est très suivi et on a aussi l'ancienne conseillère Asie à l'Elysée qui nous a beaucoup suivi voilà oui oui du côté français en tout cas si on déplore que la police française elle est en quelque sorte lâchée on a été vraiment soutenus que ce soit par l'exécutif par l'Elysée et par l'ambassade ça évidemment c'est d'ailleurs ce seront les acteurs majeurs d'une possible réussite voilà pour retrouver Siffen ce sont les acteurs majeurs donc heureusement ils sont là ils ont toujours été là et on a ça on a beaucoup de chance il y a une question de Benoît est-ce que la dernière trace du téléphone de Tiffen était à l'hôtel ou en dehors de l'hôtel en fait on a analysé ça on sait que c'était dans l'hôtel même s'il y a un étalement des points qui fait qu'à un moment on a l'impression qu'il allait un peu à l'extérieur mais en fait ça on l'a fait analyser par des spécialistes c'est juste que le point d'ancrage est un peu et au milieu de l'hôtel donc après ça s'étale avec la superposition des points enfin il faudrait vous montrer visuellement mais là vraiment c'est la dernière localisation c'est à l'hôtel et on ne sait pas si elle en est sortie et d'ailleurs on se pose des questions par rapport à sa tenue est-ce que Tiffen qui connaît bien les usages japonais est-ce qu'elle serait sortie en short visiter des temples on en doute alors on ne sait pas trop et c'est la tenue avec laquelle elle est disparue voilà il y a une distinction à faire importante souvent il y a une confusion que le japonais aussi en fait c'est pour ça qu'on a travaillé avec des experts en téléphonie c'est que vous avez le compte Google Google Maps qui lui permet de géolocaliser et de voir vos dernières traces sauf que ça ça dépose automatiquement des datas c'est-à-dire du réseau on sait Tiffen comme nous lorsqu'elle est au Japon on n'utilise que le wifi évidemment sinon ça serait des factures astronomiques on l'avait bien prévenu donc c'est logique que lorsqu'elle sort en tout cas quand ça se coupe à l'hôtel c'est normal qu'on ne puisse pas ensuite avoir le prologement de ça de ces applications qui dépendent du data enfin d'internet nous ce qu'on souhaite c'est ce qui est fait en France et la plupart dans toutes les affaires c'est qu'il y a un bornage et ça le bornage du téléphone c'est autre chose parce que ça ça dépend des opérateurs vous l'évoquiez tout à l'heure nous on a bon espoir que les données du téléphone aient pu être sauvegardées pu être gardées par sauvement qu'il y ait une demande qui a été faite de l'Olympique à l'époque pour qu'elle soit conservée qui semblerait que ce soit le cas c'est merveilleux ça donnerait des éléments de réponse vraiment très très importants donc ceci ça va faire partie de cette fameuse ce qui va être demandé dans la commission rogatoire internationale c'est-à-dire ça va être un point qui va être important avec ça on peut avancer en tout cas avoir des éléments de réponse et il y a une question après je pense qu'on pourra arrêter là mais est-ce que des chiens donc c'est Philippe qui pose cette question est-ce que les chiens de la police japonais sont intervenus dans les recherches ben non malheureusement à aucun moment non il y a eu en fait je dis ça mais il y a eu une battue parce qu'on parle beaucoup de la piste de la rivière qu'on a complètement exclue pendant longtemps enfin les premiers jours premières semaines on s'est dit est-ce que Tiffany est dans la forêt en fait ça paraît enfin est-ce qu'elle s'est perdue dans la forêt en fait ça paraît impossible puisque pour le coup nous on a beaucoup vadrouillé la police avait organisé une battue en août près de l'hôtel de Tiffen et là il y avait eu des chiens à ce moment-là c'était un périmètre très streng mais quand même ça voilà mais malheureusement il n'y a pas eu de chiens par exemple enfin ça a été une journée et enfin c'est déjà merci hein mais c'est vrai que par exemple il n'y a pas eu de fouilles au départ de l'hôtel par exemple avec les chiens voilà ça c'est un peu effectivement les chiens c'est important et tout de suite donc ça n'a pas été le cas pourtant c'est vrai que c'est mais ça je pense que c'est plus un problème aussi culturel de faire des recherches ou pas parce que eux-mêmes nous ont tout de suite dit évidemment Tiffen on sait très bien que c'est ni une disparition volontaire ni un suicide c'est évident c'est tout de suite eux d'ailleurs parce qu'ils auraient pu à la limite ils auraient pu l'évoquer ceux qui l'ont réfuté tout de suite donc on se dit mince c'est quand même dommage tout de même d'écarter ça et de ne pas faire venir des chiens tout de suite il faut avoir des éléments de réponse tout de suite bon je pense que là le temps tourne enfin ça fait quasiment une heure et bon bah si tu veux conclure Emma nous simplement merci parce que vraiment c'est exceptionnel ce que vous avez réussi à faire grâce à la mobilisation des artistes et puis la qualité de cet événement merci Emma à tous grâce aux dons collectés c'est vraiment une pierre de plus à l'édifice de l'enquête et enfin pour nous c'est énorme c'est vraiment un soutien mais inespéré voilà donc merci à tous merci infiniment vous êtes vraiment on a de la chance de vous avoir merci Emma merci à tous merci monsieur l'ambassadeur de votre soutien vraiment un grand merci et merci pour tous vos messages dans la petite boîte à côté voilà j'allais conclure avec tous ces messages de soutien évidemment on voulait en profiter aussi pour vous bah voilà pour vous dire à quel point on vous trouve courageux évidemment personne ne voudrait être à votre place et tout le monde a le droit à la vérité et c'est pour ça qu'on est tous là et qu'on vous soutient et qu'on est avec vous donc n'abandonnez pas il ne faut jamais renoncer et puis un jour la vérité arrivera enfin en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite vraiment du fond du cœur et tant qu'on pourra vous aider on vous aidera merci Emma c'est exceptionnel merci à tous voilà est-ce que monsieur l'ambassadeur veut dire quelque chose ou en tout cas on coupe comme ça on coupe comme ça allez à bientôt merci au revoir merci à tous au revoir merci à tous à bientôt